Je vais commencer par vous parler des éditions musicales, puisque le point de départ de tous les métiers qui environnent l'artiste, et même du métier même d'artiste, c'est d'avoir la création d'une œuvre, qui peut être un texte uniquement, une musique uniquement, ou l'alliance des deux. On va donc avoir des gens qui vont créer ces œuvres, qui sont des auteurs, des autrices, des compositeurs, compositrices, arrangeurs, adaptateurs. On va commencer par un saut dans le temps. Au départ de la musique, au sens du monde moderne en tout cas, on avait un genre musical particulier qui est la musique classique. Cette musique classique, à l'époque, était composée par un compositeur, très souvent un homme pour le coup, qui griffonnait sur ses partitions son œuvre, puis avait comme seule perspective, pour qu'elle soit jouée un jour et pour qu'elle soit connue du public, de jouer son œuvre en public, avec un orchestre. Qui dit jouer son œuvre avec un orchestre, dit écrire des partitions complètes pour chaque musicien, les copier pour que chaque musicien sache quoi jouer, et pouvoir faire ce fameux concert. Donc, au fil du temps, il y a eu des copistes qui ont fait tout ça à la main, puis petit à petit, au fil des technologies, ça s'est évidemment mécanisé. Mais l'origine, le point de départ de tout ça, c'est donc qu'il a fallu écrire et matérialiser l'œuvre pour qu'elle soit ensuite diffusée. Ça a été en fait le tout départ de la notion de droit d'auteur, puisqu'on a identifié de cette manière la paternité d'une œuvre, et l'artiste a dû s'entourer de personnes qui sont donc les éditeurs musicaux pour l'accompagner à gérer ses partitions et les droits qui allaient éventuellement découler de son œuvre, puisque le compositeur, à l'époque, pouvait avoir une commande pour une musique, donc être payé pour cette commande. Puis ensuite, on a quand même décliné la rémunération de l'artiste en se disant qu'à chaque concert, il pourrait y avoir une billetterie pour les gens qui venaient écouter la musique, et que donc les revenus de tout ça pouvaient aller au compositeur. Et donc, à ce moment-là, on crée la notion de rémunération de la création, qui est donc le droit d'auteur. Ce droit d'auteur, il comporte deux axes fondamentaux, qui sont le droit moral, d'un côté, qui est vraiment le droit lié à la propriété intellectuelle. Est-ce que je vais autoriser ou pas telle ou telle utilisation, telle ou telle modification ? Et il y a également le droit patrimonial, qui concerne tout le pan financier. Comment est-ce que je vais être rémunéré en tant qu'ayant droit pour l'utilisation ou la modification de mon œuvre ? À partir du moment où ces droits sont identifiés et doivent circuler, être appliqués, l'entourage du créateur doit se consolider. Et on va avoir un éditeur musical qui va l'accompagner sur tout ça, et aussi, très important, des sociétés civiles. Dans le domaine des éditions musicales, la société civile principale en France s'appelle la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Et c'est une structure qui va centraliser les enjeux liés aux droits d'auteur. Donc, cette société civile va identifier les œuvres et leurs ayants droit, collecter les revenus liés à l'utilisation de ces œuvres, à la diffusion de ces œuvres, reverser ces revenus aux différents ayants droit pour chaque œuvre, et, au sens plus large, défendre les intérêts de ce corps de métier auprès des institutionnels ou du monde politique. À cet instant, je veux vous préciser qu'il y a différentes catégories, entre guillemets, d'artistes. Il y a les artistes qui créent uniquement, sans interpréter leurs œuvres. Vous n'en connaissez pas forcément les noms, mais on peut citer des gens comme Étienne Rodagille, qui a beaucoup travaillé avec Julien Clerc ou avec Vanessa Paradis, ou Jean Fauque, qui a beaucoup travaillé avec Bachoun notamment. Ça, ce sont des artistes de l'ombre. Je les appelle artistes également. Ce sont uniquement des créateurs, pas des interprètes. Ensuite, nous avons des artistes hybrides, qui interprètent en partie leurs œuvres et en partie d'autres œuvres. On peut citer, par exemple, Julien Doré ou Zazie ou Calogéro, qui ont eu des compositions ou des textes écrits par d'autres, mais qui sont également créateurs de leurs propres contenus. Et il y a des artistes qui sont également uniquement interprètes. Il y en a de moins en moins, mais vous en connaissez certains, Édith Piaf, par exemple, ou Johnny Hallyday, qui était quand même très majoritairement interprète, et qui n'ont donc aucun droit d'auteur sur les œuvres qu'ils interprètent. C'est très important de distinguer la sphère de la création de la sphère de l'interprétation qu'on détaillera tout à l'heure. À partir du moment où ces ayants-droits sont identifiés, les droits d'auteur sont définis, il va falloir contractualiser. Donc, un éditeur de musique va établir un contrat avec le créateur d'une œuvre en déterminant les conditions de leur collaboration, la durée de leur collaboration. Pendant cette durée, l'auteur-compositeur ne pourra créer qu'en passant par l'intermédiaire de cet éditeur qui l'accompagnera dans sa carrière. C'est là que je vous donne la notion de domaine public. Le domaine public, c'est le moment où une œuvre se libère de ses droits patrimoniaux. C'est-à-dire que 70 ans après la mort du dernier des ayants-droits d'une chanson, par exemple, tout un chacun peut utiliser cette œuvre, l'enregistrer, la jouer en public, etc., sans que ça génère aucun droit d'auteur, donc droit patrimoniaux, vers les ayants-droits originaux. Ça fait quand même un paquet de temps, parce que si on compte 70 ans après la mort du dernier des ayants-droits, ça fait une sacrée période. Mais à ce moment-là, seul le droit moral continue, parce que ça, c'est sans limite de temps, mais le flux financier n'existe plus. Voilà en quoi consiste le domaine public dans le domaine des éditions. Quel est le rôle d'un éditeur musical ? C'est d'accompagner le créateur en l'aidant à créer. Comment est-ce qu'on aide un artiste à créer ? En lui achetant parfois du matériel, s'il en a besoin. Ça peut être des instruments, ça peut être du matériel pour s'enregistrer. En le mettant dans un cadre propice à la création, ça peut être l'envoyer en voyage quelque part, ou l'isoler dans un cadre qui l'intéresse pour créer. Ça peut être lui trouver un studio d'enregistrement, où il va être bien pour écrire, parce qu'on peut aussi écrire dans un studio d'enregistrement. Et ça peut être aussi le faire collaborer avec d'autres gens. peut-être rencontrer des auteurs, s'il n'est que compositeurs, et créer une émulation. On a des éditeurs, beaucoup, qui créent des séminaires maintenant, de rencontres d'auteurs-compositeurs pour dynamiser la création. Donc ça, c'est un rôle qui nécessite quand même un petit peu d'investissement financier. L'autre rôle, évidemment, c'est de protéger l'œuvre, donc l'identifier auprès de la société civile dont on a parlé tout à l'heure, la SACEM, et s'assurer ensuite, c'est son rôle, que les droits sont reversés correctement et que les autorisations sont données correctement. À chaque fois qu'on va vouloir utiliser une œuvre, on va devoir en faire la demande à l'éditeur. Voilà un lien que vous allez peut-être avoir un jour avec un éditeur. Si vous souhaitez, par exemple, un exemple très concret, modifier un texte, parce que vous allez faire avec une chorale et que vous voulez qu'à la place de « il », on dise « elle », ou si vous voulez changer quelques mots. En théorie, vous devriez contacter l'éditeur pour demander l'autorisation de faire ça. Évidemment, ça peut être une modification autorisée à titre gracieux dans certains cadres pédagogiques ou sans enjeu commercial. Mais il y a aussi des cas où on va demander de l'argent pour certaines choses. Par exemple, si vous voulez apposer une œuvre à de l'image, c'est ce qu'on appelle une synchro, et on en parlera tout à l'heure. L'autre rôle très, très global de l'éditeur, c'est d'aider le créateur à développer la diffusion de ses œuvres. Pendant toute cette durée de plus de 70 ans, où l'éditeur va lui aussi toucher des droits d'auteur, au même titre que l'auteur et le compositeur, son rôle va être de développer la carrière de l'œuvre, en quelque sorte. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être trouver des interprètes pour des textes ou des musiques que l'artiste aura créés et qui n'ont encore jamais été interprétés. Ça va être, autre exemple, de créer un spectacle musical autour d'un artiste. On a eu le cas, par exemple, d'un spectacle sur les œuvres de Michel Berger, qui a été créé par France Gall. Là, on est totalement sur une démarche qui peut être liée aux éditeurs, qui vont faire en sorte que les œuvres soient diffusées et existent encore très longtemps après leur création. On peut également imaginer qu'un éditeur se rapproche d'un label de musique pour sortir une compilation de certaines œuvres d'un auteur en particulier. Voilà le type de diffusion qu'on peut imaginer et dans lequel l'éditeur est censé vraiment accompagner et être proactif pour que l'œuvre vive et donc génère des rémunérations. Les métiers qu'on va retrouver chez un éditeur, c'est le directeur artistique. C'est un terme très générique qu'on retrouvera dans le disque et qui est l'accompagnement humain et artistique de l'artiste qui est signé chez l'éditeur. Et puis, il y a tout un pan administratif et juridique, des personnes qui vont gérer les contrats, des personnes de la comptabilité qui vont vérifier les flux d'argent, des personnes administratives, comme dans tout un tas de structures lambda. Et vous pouvez avoir des départements plus spécifiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, la synchro est un métier très spécial. Donc, des éditeurs peuvent avoir un département synchro, on en parlera plus loin, ou un enjeu avec l'international. On peut avoir des très gros éditeurs américains, ou je dis américains, mais ça peut être allemand ou tout un tas d'autres pays, qui vont avoir un sous-éditeur en France pour que le catalogue et les œuvres d'un artiste soient développés sur un territoire en particulier, pour une raison en particulier. Voilà les métiers que vous pouvez rencontrer chez un éditeur. Pourquoi pourriez-vous être amené à contacter un éditeur ? Par exemple, très concrètement, je cherche la partition d'une œuvre. Je regarde sur Internet, je ne trouve pas. Il peut y avoir ce qu'on appelle des songbooks, qui sont des recueils de partitions. Mais si ça n'existe pas pour une œuvre donnée, et que vraiment vous avez besoin de cette partition pour l'étudier avec une chorale ou un orchestre, vous pouvez tout à fait chercher le contact de l'éditeur. Sur le site Internet de la SACEM, par exemple, vous trouverez le catalogue des œuvres répertoriées en France. Et là, par le nom de la chanson, tout simplement, vous trouverez un nom d'éditeur. Vous contactez cet éditeur. C'est le rôle de cet éditeur de vous aiguiller pour savoir si cette partition existe ou pas. Elle est censée exister, mais il arrive des cas où elle n'existe pas. Et en tout cas, ils pourront vous orienter pour vous accompagner à gérer votre projet. Et l'autre cas très courant, c'est donc l'utilisation d'une œuvre synchronisée à de l'image. Je fais vraiment du teasing sur ce sujet, on en parlera plus loin. Voilà pour l'univers des éditions musicales.